Les cordes vocales Les cordes vocales Et quand elle est complètement fermée et que les cordes vibrent, il y a phonation, c'est-à-dire émission de la voix parlée ou chantée. Et voilà, donc des cordes vocales en train de parler. Lorsqu'on fait un son aigu, les plis vocaux sont proches et s'étirent. Au contraire, lors d'un son grave, ils se détendent et s'écartent l'un de l'autre. En conséquence, plus les plis vocaux sont courts, plus ils se tendront facilement et plus les sons seront aigus. C'est le cas chez un enfant de 5 ans avec des plis de 8 mm. Inversement, plus ils sont grands, plus les sons émis seront graves. C'est le cas chez l'adulte avec des plis entre 9 et 13 mm pour une femme et entre 15 et 20 mm pour un homme. Voilà pourquoi les voix d'enfants sont plus aiguës que celles des adultes et les voix d'hommes souvent plus graves que les voix de femmes. Mais la voix ne se résume pas à ces fameuses cordes vocales. Si le larynx avec ses plis vocaux constitue le vibrateur, l'appareil respiratoire est la soufflerie indispensable à la vibration des plis vocaux. Enfin, notre voix ne saurait pas ce qu'elle est sans les résonateurs, c'est-à-dire l'ensemble des cavités, pharynx, bouches, fausses nasales, qui vont permettre d'amplifier et de modifier les sons vocaux. Bonjour et bienvenue à l'exposition sur la voix. Les images du scanner IRM permettent de bien visualiser ces cavités et leurs organes articulateurs, comme la langue, les lèvres, le voile du palais, etc., qui permettent de prononcer tous les sons de la voix parlée, I, E, A, mais aussi de la voix chantée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada